Bonsoir chers camarades Bonsoir Aujourd'hui il est question de l'enjeu numéro 1 Diapotique, question identitaire et cohabitation L'assaut de cet enjeu est cohabitation culturelle, identité, fierté, culturelle et conflit Les amis se sont organisés en atelier pour faire ressortir les idées sur le titre de notre enjeu Vous êtes prêts les amis ? Oui ! Stop, c'est parti, vous avez 5 minutes Les amis, je pense qu'il est temps de passer à la fin de l'année Le renou est existé depuis le temps de nos années Cette culture nous permet de protéger les idées traditionnelles qui intéressent les autres peuples Ce qui favore la cohabitation culturelle Il ne fait pas du mal, il active la croyance Il a permis aux autres religions de venir s'installer, il cherche le bonheur humain et facilite la cohabitation Il lutte contre le climat conflictuel pour la paix, l'amour, la solidarité et la bonne cohabitation La fierté culturelle sur le Vaudou, elle présente une variété musicale dans le domaine résidentaire Elle présente une diversité de tenues traditionnelles qui appuient le tourisme international Chers camarades, nous sommes à la fin des travaux effectués en atelier Je vous félicite pour le travail que vous avez abattu La prochaine séance, nous irons à la découverte de la culture Vaudou Je vous remercie Chers amis, nous sommes enfin dans un couvent de Vaudou pour avoir plus d'informations sur le Vaudou Particulièrement sur la divinité Zangweta, suivez avec nous Nous voulons vous montrer ici maintenant la puissance de Vaudou Les choses m'y sont passées, il y a des gens qui disent que c'est l'homme qui a dit ça, c'est l'homme qui a dit ça Maintenant, on va vous montrer si c'est l'homme ou pas, vous-mêmes vous le saurez course ! C'est l'homme qui a dit ça, c'est l'homme qui a dit ça C'est l'homme qui a dit ça, c'est l'homme qui a dit ça Nous sommes à la fin de notre visite. Nous remercions le prêtre et la divinité qui nous a accueillis avec hospitalité. Nous vous remercions beaucoup.